Musique Le congrès de Vienne est un grand congrès international qui réunit tous les pays européens et se déroule de novembre 1814 à juin 1815, donc à Vienne, d'où son nom. C'est un congrès qui a redécoupé l'Europe, qui a pris un certain nombre de décisions qui ont eu beaucoup d'importance tout au long du XIXe siècle, mais qui traîne une si mauvaise réputation en France qu'on ne l'avait jamais, en tout cas au XXe siècle, étudié sur le plan de ses aspects européens, de ce qu'il a apporté à l'ensemble du continent. Donc c'est un petit peu ce que j'ai essayé de faire, en me dégageant des opinions galocentrées, notamment celles qui voudraient que le congrès ait été uniquement la victoire de l'Europe des princes sur les principes de la Révolution française, qu'on ait commis une erreur en mettant la Prusse sur le Rhin, etc. En réalité, le congrès a accompli une tâche énorme, puisque après 23 ans de guerre, il fallait redécouper tous les États qui avaient disparu, il fallait régler le destin de tous ceux qui avaient été créés à ce moment-là. Donc déjà sur le plan technique, si l'on peut dire, il y avait beaucoup, beaucoup de difficultés. Mais ce congrès a fait plus. Alors il a fait ça, il a marchandé les âmes, il a redécoupé les frontières, mais il a fait plus que ça, puisqu'il a créé quasiment le droit international moderne. On en a commencé à parler de droit international et non plus de droit des gens, quelques années après le congrès. Parce que le congrès a fait des choses qui n'avaient jamais été faites avant. Par exemple, créer des normes supranationales, abolition de la traite, libre circulation sur les rivières, créer un nouveau droit diplomatique qui a mis un tout petit peu d'ordre dans les relations diplomatiques, dans les grades des ambassadeurs, des envoyés extraordinaires, etc. Et puis surtout, il a créé une sorte d'instance supranationale, une sorte de G8 avant l'heure, qui s'est appelé le Concert européen, et qui était la réunion des quatre principaux ministres, des quatre grands vainqueurs de Napoléon, si l'on veut, qui pendant pratiquement un siècle, alors ils ont admis la France ensuite, puis l'Italie dans leur concert, mais pendant un siècle, ils ont assuré la paix en Europe, non pas qu'il n'y a pas eu de guerre, mais toutes les guerres ont été des guerres bilatérales, et il n'y a pas eu de grande explosion continentale comme on en avait tellement eu auparavant. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada